La reine et le prince Charles seraient dans une double monarchie après que le monarque a renoncé aux voyages internationaux en 2016. La reine est devenue le monarque britannique au règne le plus long en 2015 alors qu'elle surpassait le règne de son arrière-arrière-grand-mère Victoria. Mais après que l'homme de 95 ans ait cessé de se lancer dans des tournées royales internationales, l'expert Robert Jobson a affirmé que c'était un signe que le prince Charles s'intensifiait. S'adressant à Us Weekly's Royal E. Us, M. Jobson a déclaré « Le prince de Galles le fait depuis un certain temps. La reine n'a vraiment pas eu de voyages internationaux depuis de très nombreuses années depuis 2016. Je pense qu'il y a eu une double monarchie depuis lors, même si cela n'a pas été dit. Le prince William a certainement pris les devants aux côtés de Catherine et de la Duchesse de Cornwall. Tous les membres de la famille royale ont dû le faire pour soutenir la reine mais aussi à la lumière du décès du duc d'Edimbourg. Point cependant, il est peu probable que la reine remette sa couronne, selon l'expert royal Jonathan Sacerdoti. Il a déclaré à express.co.uk, « Je pense que nous aurions tort de deviner cela, surtout au moment où la reine traverse une période de repos. Je pense aussi qu'il est peu probable qu'elle a dit que point elle a toujours été très claire sur le fait que cela ne faisait pas partie de sa façon de voir le rôle. Mais il est vrai qu'elle a commencé à partager davantage les tâches et plus publiquement avec d'autres membres de la famille. Je pense que si y est-il une partie sensée et naturelle de cela, le prince Charles devrait en faire plus. Quand il l'accompagne à l'ouverture officielle du Parlement avant même le décès du prince Philippe, nous avons vu d'une manière qu'il a appris sur le tas. Je pense que si y est-il une des caractéristiques qui fonctionnent si bien avec un chef d'état héréditaire. Point mais la commentatrice royale Sarah Vine a insisté pour que le monarque remette les reines au prince Charles et profite de sa retraite. S'adressant à Palace Confidential sur Mail Plus, Mme Vine a déclaré, elle pourrait simplement prendre sa retraite et passer le relais à Charles. Elle n'a pas à mourir pour faire ça, n'est-ce pas ? Elle pourrait simplement dire, je suis toujours reine. Si est-il ce que je pense être la chose la plus sensée ? Je pense qu'il aurait la chance de s'établir sous son œil attentif et nous nous habituerons tous à l'idée. Et quand elle mourra très tristement, ce sera un événement très triste mais ce ne sera pas un mal de tête catastrophique.